Celle-là elle est dure, je l'ai déjà repéré comme un peu compliqué. J'ai pas de réponse à celle-là. Alors moi je me suis toujours définit plutôt comme livreur parce qu'à la base j'ai fait de l'auto-édition et sachant faire des livres pour moi, j'ai décidé de faire des livres pour les autres et c'est vraiment une livraison avec un jeu de mots foireux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment, une sensation qui passe en livre et qui devient livre. Et quand j'ai demandé mes numéros d'ISBN en fait ils m'ont demandé un nom de maison d'édition et j'avais pas prévu cette question et donc j'ai filé un truc que j'avais déjà utilisé sur un petit livre que j'avais fait en photocope sur les photocopieuses de la FNAC de Lille. Et ça s'appelait La Nuit Myrtide qui est un anagramme de mon prénom et de mon nom caché. La Nuit éditoriale c'est vraiment sur l'écrire, sur le fait d'écrire et de comment on s'écrit soi-même. Donc on est proche peut-être de l'auto-fiction, de la poésie mais aussi beaux-arts, littérature et comment on mélange les genres, les images, les textes. En anglais il y a les chapbooks, c'est des gens qui décident de faire des petits recueils de poèmes et une couverture, schlac, deux agrafes et allez je te vends ça 50 centimes et la culture se diffuse comme ça. L'emblématique de la collection, ce serait peut-être le dernier justement parce que c'est des cartes et donc des cartes avec des illustrations, du texte et donc c'est à partir de photos trouvées sur un trottoir à Tel Aviv. On peut les balancer sur la table, mélanger, prendre une image, un bout de texte et essayer de retrouver, de recomposer l'histoire. Le plus grand bonheur c'est toujours d'aller plus loin dans la recherche de qu'est-ce qui fait qu'un nouveau livre va être différent de ceux qui ont été faits précédemment.